J'avais bu le Kool-Aid un peu, qu'on appelle. Boire le Kool-Aid, ça s'appelle. On laisse le stock là, quoi qu'il arrive, tout va bien aller, tout va bien aller. Rien ne peut m'arriver. C'est pas vrai. Pas dans ce domaine-là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la vie d'un day trader. On voit souvent des films à la télévision, c'est peut-être pas nécessairement la réalité, et pour nous en parler, je reçois mon ami Joël. Comment ça va, Joe? Salut, Charles. Je suis content que tu sois là aujourd'hui. Oui, merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait plaisir. Oui, c'est cool, hein? Ça motive un peu plus. Vraiment. Je vois mon bureau ici. Absolument. Pourquoi pas? C'est faisable. Je pense qu'aujourd'hui, je trouvais ça très important de t'inviter parce que c'est une des rares occasions que les gens qui nous écoutent vont avoir de vraiment avoir le feedback d'une personne qui est neutre, qui n'a rien à leur vendre, qui vient aujourd'hui partager son expérience, qui va venir un peu casser le mythe autour de ça. Parce que ça fait quand même plusieurs années que tu vis au jour le jour la profession de day trader pour toi-même. et ce n'est pas toujours évident. Avant de commencer, ça fait combien de temps que tu fais ça, justement, pour que les gens apprennent à te connaître? En gros, il y a beaucoup. J'aurais pu t'interrompre, je pense, trois, quatre fois. Oui, c'est ça. La première chose, non, ce n'est pas comme dans les films, mais tout est possible. Exact. Autre chose que je voulais mentionner avant de répondre à ta question, il n'y en a pas beaucoup de day traders au Québec. Beaucoup qui se prétendent day traders, mais qui ne le sont pas. Oui, il y en a, mais ce n'est pas un titre officiel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut postuler non plus. Donc, si tu rencontres quelqu'un… Souvent, moi, quand je dis « je suis day trader », je dois montrer c'est quoi. Je dois leur dire qu'est-ce que c'est. Je dois le googler souvent. Il n'y a même pas de termes québécoises pour un day trader. Quand je dois parler de ça, je dois être un spéculateur boursier. Oui, c'est ça. Au niveau de la loi fiscale, tu es un investisseur, puis ça s'arrête. Je suis un investisseur. Exact. C'est vraiment un travailleur autonome qui a des gains capitals. Oui, oui, oui. Bon, bref. Répète la première question. J'ai déjà oublié. Ça fait combien de temps que je fais ça? Ça fait combien de temps, oui. À temps plein, j'entends ma cinquième année. Wow, félicitations. Oui, merci. C'est un plan… J'avais un plan de cinq ans. Je me suis dit, si au bout de cinq ans, je suis encore en train de faire ça, c'est parce que j'ai surtout que je m'envoie. C'est fait pour toi. Exact. C'est pas toujours facile. Comment t'as appris à connaître qui t'a initié à ça ou comment t'as fait pour t'initier à ça? En gros, ça fait dix ans que je m'intéresse à ça. Je ne dirais pas mon âge. Je suis beaucoup plus vieux de ce que j'ai l'air. Mais une conversation banale avec un ami qui m'a simplement parlé de ça. J'ai allumé. Le lendemain, regardant les nouvelles, le fameux crash boursier en 98. En 2008, excuse-moi. Je t'ai pas dit, t'es pas mal plus vieux que le monde pensait. En 2008. Donc, j'avais vu que le gros brouhaha de partout, les nouvelles, le crash, tout était négatif. Puis ce que j'ai aperçu, c'est qu'il avait montré une certaine marque américaine très connue dont l'action avait chuté jusqu'à un dollar. Et là, j'ai tout de suite compris que c'était impossible. Il doit y avoir une opportunité d'avoir un peu... Il doit y avoir quelque chose à faire avec ça. C'est impossible que ça reste comme ça. Ça va remonter à un moment donné comme dans tous les autres crashs des années passées. Donc, j'ai pris la démarche tout simplement. J'ai appelé ma banque. Comment que je fais? Oui, parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup par téléphone. Oui. Puis ce n'était pas les meilleures plateformes internet non plus. Non, on payait cher de frais. Il n'y avait pas d'iPhone ou s'il y en avait un, l'Internet n'était pas dans mon téléphone. Et on n'avait pas non plus des ordinateurs comme on connaît aujourd'hui. Non. C'était très lent, c'était compliqué. Il y avait peu de sites web, surtout au Québec, qui parlaient de ça. Oui. Ce n'était pas très démocratisé. Ce n'était pas très facile à chercher des informations, à trouver des informations. Oui, parce que YouTube n'était presque pas développé en plus à cette époque-là. Je pense que je ne connaissais même pas YouTube. C'est ça. Je pensais que YouTube était simplement une application iPhone jusqu'à un chat qu'il pouvait bouger. C'est ça. Donc, j'ai contacté ma banque. J'ai dû ouvrir un compte de courtage. Il fallait un minimum de 250 $. Donc, j'ai mis mon peu de 250 $ et j'ai acheté mes premières actions pour cette banque-là. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Tout de suite, par contre, on voit qu'une de mes faiblesses c'est la patience. Donc, ça n'a pas pris de temps qu'aussitôt que ça l'a doublé, j'ai pris mes profits. OK. Mais j'ai été content. Écoute, 100 % de profit. Bien oui. Je n'avais jamais fait 250 $ d'un match comme ça juste en épliant sur des boutons. Des fois, c'est dangereux de faire un profit trop vite au début parce qu'après ça, on devient cupide un peu, on devient agressif puis ça peut être dangereux. Un couteau de deux tranchants. Mais tout de suite, j'ai su, OK, je me lance là-dedans. OK. Pas à temps plein, évidemment. J'avais un travail comme tout le monde. Mais je me suis donné envie d'étudier là-dedans, d'approfondir les connaissances là-dedans. Puis ça a été quoi ton élément déclencheur qui a fait un moment donné qui t'a dit, OK, là, je me lance vraiment à temps plein là-dedans? Bien ça, il faut attendre beaucoup d'années pour ça, par exemple, OK? J'ai continué à étudier pendant peut-être un an, deux ans. Parle-dessus, j'ai arrêté tout simplement parce que j'avais un bon emploi. Donc, je n'avais plus vraiment de besoin et je voulais avoir, je voulais focusser sur mon emploi. Comme tout emploi, il y a des hauts et des bas. À un moment donné, à lisant un livre simplement sur la spéculation boursière, quelque chose qui m'a marqué, l'auteur écrit qu'il y a deux types de personnes dans la vie. Ceux qui bâtissent leurs rêves et ceux qui se font engager pour faire bâtir leur rêve des autres, le rêve du boss ou la femme du boss. Exactement. Tout de suite là, j'ai compris, OK, moi, je veux faire partie de la première catégorie. Je veux travailler pour moi-même. Exact. Je veux que je sois payé par rapport à ce que moi, je fais, mes efforts, ma discipline, des choses comme ça. Oui, tu aurais pu avoir plein d'autres options. Tu aurais pu te lancer à ton compte, tu aurais pu partir d'une business dans n'importe quel domaine. J'ai essayé plusieurs choses. OK, c'est ça, exact. J'ai essayé des domaines de vente qui étaient ma force. J'ai essayé de l'immobilier en tant que vendeur. Oui, oui, oui. OK. Mais la prospection, ce n'était pas ma force. Oui, c'est ça. Ce n'était pas ma force. Ce n'était pas à moi de me lever, d'aller chercher les clients parce qu'il y a beaucoup de négatifs. Pour un oui, il y a beaucoup de non. Ah oui, c'est sûr. C'était quelque chose qui était très lourd avalé pour moi. Donc, j'ai trouvé quelque chose que je pouvais faire à tous les jours de mon chez-moi. Oui, oui, oui. Puis, est-ce que tu as vécu des préjugés quand tu as annoncé, justement, à Roger, autour de toi que tu te lançais là-dedans? Sûrement qu'il y a toutes sortes de gens qui disent « tu ne réussiras pas », blablabla. Ça, c'est dans n'importe quoi, que ce soit ça ou d'autres choses. Habituellement, il n'y a que trois personnes qui vont t'appuyer à 100 %, c'est-à-dire ton père, ta mère et ta conjointe. Et même lui. Oui, et même lui. Mais, j'ai été très appuyé par ces trois personnes-là, évidemment, les amis aussi. Mais oui, je te dirais que le plus gros pourcentage de personnes dans mon entourage, c'est un préjugé. Oui, oui, oui. Je ne veux pas dire carrément que tu ne vas pas réussir, mais ça ne marche pas, ça. C'est juste dans les films que ça fonctionne. Oui, oui, oui. Tout le monde se plante. En fait, il n'y a que 5 % des gens qui se lancent en day trading qui réussissent. Qui réussissent être rentable. Effectivement, c'est ce que je parlais justement dans le podcast. Ben oui, exactement. C'est tellement vrai et c'est la réalité que les gens, des fois, oublient de vouloir faire de l'argent facile. Avec les médias et les films, ces temps-ci, c'est la grosse mode. Tout le monde veut se lancer et commencer à faire de l'argent demain matin, mais ce n'est pas la réalité. Mais toi, justement, pour réussir à devenir rentable, parce que tu ne viens pas d'un background d'investisseur, comme tu l'as dit, ça a été quoi ta démarche pour apprendre? As-tu suivi des cours spécifiques que tu es à l'école là-dedans? Exactement. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de cours à l'école ni à l'université ni au cégep par rapport aux trading ni à la bourse. Il y a certains cours que des compagnies privées peuvent donner, mais il n'y a rien de pratique. Exact. C'est que de la théorie. Voilà. Donc, il y a la théorie, il y a la pratique. Deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Par contre, c'est un domaine où ça vient se chercher pas mal plus que les autres. Tout simplement, comme tout le monde, il faut, s'il n'y a pas de cours, j'ai commencé à regarder des clips sur YouTube. Maintenant, je savais c'était quoi YouTube. Oui, c'est ça. Les livres. Il y a beaucoup, beaucoup de livres pour commencer à la base, intermédiaire, expert. J'ai passé des nuits sans dormir à étudier tout simplement. tout seul. Parce qu'il y a un intérêt. Si c'est une passion, si c'est un intérêt, ça devient une passion, ça devient une passion, c'est pas de l'étude, c'est simplement de l'apprentissage et je me nourrissais dans ça. Si après 20 pages, tu t'endors, c'est peut-être pas un domaine pour toi. Oui, exactement. Il y a certaines choses que tu vas trouver tout le temps plus difficiles que d'autres. Pour quelqu'un qui veut commencer demain matin, qui dit, qu'est-ce que je fais? Si je veux devenir trader, il faut commencer par le début. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études, quelque chose, qu'on peut lire un livre puis se lancer là-dedans. Puis, let's go, on fait 15 000. Surtout pas à temps plein comme toi tu le fais maintenant. Non, surtout pas à temps plein. Exact. Les gens pensent que c'est vraiment, on peut devenir riche à une semaine. Il y a des façons de le faire. Il y a beaucoup de techniques qu'on peut adapter, qu'on peut devenir profitables presque tout de suite. Presque tout de suite. Puis si on l'électrique bien dès le départ, c'est souvent ça le problème. L'émotion rend en haut. C'est là le problème. Mais pour répondre à ta question, simplement, si vous voulez commencer à faire du trading, allez regarder, il y a beaucoup de clips sur YouTube. Il y a des livres, je ne veux pas nommer d'un autre, d'auteur, mais il y a des... La bourse pour les nuls. Ça n'existe. Ça a l'air drôle, mais ce n'est pas drôle. C'est très, très bien expliqué. Il faut commencer par la base. Exactement. La base. Des livres. Il y a beaucoup aussi sur le site web des forums de discussion. Il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui vont poster n'importe quoi. Pas n'importe quoi, mais plus pour que ça leur avantage eux-mêmes. Et voilà. Beaucoup de monde qui ont des choses à vous vendre, beaucoup de monde qui prétendent être bons alors qu'ils ne sont pas profitables. Des fois, c'est difficile de savoir à qui on peut faire confiance, justement dans les médias sociaux, les YouTube. Des fois, vous ne savez pas vraiment à qui vous avez à faire et c'est ça qui est difficile. Quelque chose qu'on a pas spiritiqué. Par exemple, ce que j'ai pu voir, c'est très bien fait. Il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans. Donc, même si vous ne connaissez pas ça, juste d'être dans l'immersion de la façon qu'on jase, de la façon qu'on regarde les graphiques, de la façon qu'on présente des titres, ça peut déjà... C'est un début. Il faut s'y mercer. Si vous voulez apprendre une autre langue, voyager à cette année-là, ça va aller beaucoup plus bien. Tu t'entoures de gens qui la parlent. Le site conscient, il va tout avaler ça. Fait que toi, tu constates ça important de t'entourer de gens qui, comme toi, partagent un peu les mêmes valeurs, la même esprit? D'abord, on n'a pas le choix. C'est pas obligatoire, évidemment. Il y a toujours des exceptions, des génies qui peuvent tout faire tout seuls, mais pour M. et Mme Tout-le-Monde, vous n'avez pas le choix de vous entourer de gens, vraiment de confiance. La confiance, ça se bâtit facilement. La personne est sympathique avec toi, vice-versa. Tu vois ses résultats parce que t'en connais. Il y a des tuyaux qui se donnent. Quand je parle de tuyaux, je ne parle pas de titres. Je dis de tuyaux, c'est-à-dire de prendre un raccourci, une façon de voir les choses. Des conseils dans ta technique, des choses comme ça. Exactement. L'important, c'est de discuter justement avec d'autres traders d'expérience, des vraies personnes qui n'ont pas nécessairement l'intention de te vendre quelque chose, mais qui sont là pour partager leurs connaissances, leur expérience. C'est avec eux que tu vas évoluer le plus. Mais il faut partager les connaissances parce que dans le fond, le day trading, c'est comment ça fonctionne. C'est que plus que les gens voient la même chose, plus que ça fonctionne. Exactement. Si tous les traders voient la même chose dans un titre, que ce soit fondamentalement ou graphiquement, le titre va monter, tout le monde va en profiter. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce que je trouve important dans ce que tu dis, et j'ai vécu la même chose, c'est que souvent, quand tu t'en vas dans des groupes qui sont très, très larges, publics, c'est difficile parce que souvent, tu te ramasses à aller t'astiner avec des gens qui vont essayer de débattre leurs méthodes meilleures que la tienne. Alors que quand tu vas dans des plus petits groupes, tu t'associes avec des gens qui pensent comme toi, c'est plus facile. On n'est pas dans le débat, on est dans l'analyse et le partage de ce qu'on voit dans le graphique. Qualité avant la quantité. Exactement. Il faut toujours regarder ça. Même dans le trading, la qualité passe avant la quantité. Oui, c'est sûr. Moi, je fais des traders, si j'achète 20 titres en même temps parce que je les aime tous parce qu'il faut diversifier. Exact, c'est normal. Je ne peux pas gérer les 20 en même temps comme si j'en avais 3. Oui. Focus sur 3. Exact. Je peux mettre le même montant sur 3,5 ou sur 20. C'est sûr qu'en des trading, tu n'es pas en position sur du long terme où tu peux te permettre d'avoir 25 titres en même temps. En des trading, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Honnêtement, je dirais que le maximum qu'on devrait avoir, des fois, 5 à 6, c'est déjà beaucoup. Pour un day trader, c'est ça. Pour un day trader, absolument. Je suis d'accord avec toi. L'investisseur pourrait avoir 20 titres, c'est une diversification. Oui, il garde sur plusieurs mois, plusieurs années, c'est beaucoup plus facile. Ça peut être ça. Même sur plusieurs jours, tu peux avoir une dizaine de titres sur 10, 15, 20. En swing trading, il n'y a pas de problème. Exactement. Pour tout le monde, il doit savoir la différence entre day trading et swing trading. Un day trader comme moi va garder une position de 5 minutes à 15 minutes à 2 jours. Exact. 3 jours au maximum. Maximum, oui. si tous les facteurs que j'aime sont là. Oui, c'est ça. Swing trading, ça peut être une semaine, deux semaines, trois semaines. Plus facile pour tout le monde qu'il y a un emploi aussi. Des traders, quand tu travailles, c'est quasiment impossible. Absolument. Une des erreurs que j'ai commises, que je conseille de ne pas faire à personne, j'avais mon emploi à temps plein et j'ai essayé le day trading en même temps. Oh my God. Dans ta pause, ton sel? Même pas dans ma pause. Oui, ça, c'est pas une bonne idée. Mon boss, regarde-tu, je le savais. Elle est bonne, celle-là. Mais t'as raison, il y a tellement de monde que des fois, on s'écrit, on se parle et il est comme, je suis en train de trader. T'es pas à job? Oui, je suis à job. Ça va pas donner des super bons résultats. Oui. Puis au Canada, c'est pas très facile de donner trader sur le mobile. Non, c'est ça, exact. On n'a pas les mêmes applications. Non, exact. Donc, je recommande si on peut faire du day trading, surtout au Québec, au bureau, à la maison. Une journée de congé. Oui, oui. Quelqu'un qui travaille à temps plein puis qui a congé les fins de semaine comme moi, j'ai commencé à day trader tout seul et lundi mardi de chez moi. Tu y as été étape par étape. Oui, oui, absolument. C'est très risqué. C'est une autre question. Oui, non, mais c'est bon que tu amènes ce point-là parce qu'effectivement, souvent, on n'entend pas parler. Mais quand tu as du succès, justement, je pense que c'est tellement rare de voir des gens, justement, qui sont un exemple vivant, qui ne font pas juste dire des choses. Tu sais, souvent, le monde parle, 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 mais ils n'ont pas les actions, mais ils n'ont pas les résultats. Quand tu as les résultats, je pense que là, les gens commencent à te dire « Hey, Joe, peux-tu gérer mon argent? » Ça doit t'avoir arrivé, comme bien du monde que je connais. Comment tu réagis à ça? Bien, pour répondre à ta question, c'est ma réponse à la fin. Oui, c'est ça. Tout le monde que… Bien, pas tout le monde, mais beaucoup, la majorité des gens qui m'abordent sur le sujet de mon travail, si je te fais de l'argent, est-ce qu'il y a un petit peu… Je ne suis pas un restaurateur de portefeuille. Je ne suis pas un courtier. Je n'ai pas ma licence pour ça. Je travaille pour moi. Exact. J'ai pris mon propre argent. Je l'ai transféré dans mon compte de trading et je transige pour moi. Je risque mon argent pour personne d'autre. Exact. Même pas… C'est déjà assez pour qui j'ai pour lui-même. Ni ma conjointe, ni mes parents, ni mes amis proches. Je n'ai jamais fait ça pour personne. Personne. Puis je pense aussi que c'est important parce qu'il peut arriver des moments où on se plante en tant qu'investisseur puis quand c'est pour toi déjà que ça arrive des fois assez solidement. Il faut comprendre qu'à la bourse, vous devez être prêt à perdre 100 % de votre argent. Pour ça qu'il ne faut pas mettre vos yeux dans le même panier. Il faut être prêt à perdre 100 % de votre argent. Pas 50, 60, 100 %. Il peut arriver n'importe quoi. Exact. On ne sait jamais. C'est ça. Même le meilleur des traders. Même le meilleur. J'en connais des traders qui sont les plus connus. Deux transactions peuvent te faire perdre trois ans de travail. C'est facile. C'est un processus. Une grosse transaction que tu es sûr de ton coup. Tu y vas all in. Paf, le lendemain. Une nouvelle pendant la nuit, un crash boursier. Malheureusement, une bombe atomique, un tremble alimentaire, le CO, n'importe quoi. On se réveille. On a 60 % de notre investissement de coupé. C'est fou, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On panique. On veut sortir de là le plus vite possible. Là, ça remonte un petit peu. Oh mon Dieu. J'ai fait une gaffe. Il faut que je me reprenne. Ça, c'est le pire. Ça qui est vicieux. Il faut que je me reprenne. All in dans ce qui me reste. Ça monte un peu. Oh non, mais je n'en ai besoin de plus. J'en ai perdu trop. Paf. Ça m'amène le point aussi, l'importance de sécuriser les gains. Parce que des fois, les gens ont tendance, quand ils réussissent à vouloir tout le temps remettre, remettre, à la version. All in, ça marche. À un moment donné, c'est sûr, question de temps, comme tu dis, qu'il va y avoir un moment où tu vas te planter. Si tu n'as pas sécurisé, si tu n'as pas pris ton argent pour aller acheter soit d'autres positions ou diversifier dans d'autres classes d'actifs, parce qu'à un moment donné, c'est ça, ça peut être dangereux. C'est ton entreprise. Exact. Ton entreprise, au bout de la ligne, ce que tu veux, c'est des profits pour toi. Exactement. Donc, tu investis parce que tu investis dans toi. Donc, il faut gérer ça comme une entreprise, comme si tu étais un employé. Tu es le seul employé de ton entreprise. Oui, c'est ça. Tu es l'employé, le président, la secrétaire, puis l'administrateur. Tu fais tout. Tu fais tout. C'est moi qui nettoie mon bureau en fait de la journée. Je suis même le concierge. C'est ça. Ben oui, c'est vrai. Tu mets ta poubelle. Ben oui. Mais justement, ça m'amène à cette question-là. Le fait d'être des traders et de travailler seul chez toi, avec toi-même parce que quand tu es des traders à temps plein comme toi, tu es tous les jours chez toi, toute seule, ta conjointe va travailler. Comment tu te sens par rapport à ça parce que ça implique beaucoup de solitude et c'est beaucoup d'être des traders. J'ai du feedback comme ça et c'est ça souvent le défi. C'est sûr que ma première recommandation, c'est d'avoir un chat ou un chien. J'ai deux chiens. Ils sont toujours dans mon bureau avec moi. Ça m'apaise. Pour répondre à ta question, on en a jasé tout à l'heure. Est-ce qu'il faut s'entourer de gens? Les gens ne sont pas obligés d'être réels. Moi, personnellement, je suis un day trader et tu es un des seuls que je connais en personne. Toutes mes amis, mes connaissances que j'ai depuis des années, ce sont tous… Ce sont faites sur le web. On s'est tous unis. En Europe, au Québec, à Trois-Rivers. On est tous des amis virtuels. On ne se connaît pas. On ne s'est jamais vraiment vu. Donc, on n'est jamais vraiment tout seul quand on est un day trader. C'est vrai. Par contre, oui, il y a toujours l'ennui. Si le marché est plate, s'il n'y a rien… Ça fait des journées qui peuvent être longues. Ça fait des journées qui peuvent être longues. Donc, il faut avoir notre routine. L'avantage, moi, ce que j'aime, c'est que quand c'est un petit peu plus mort, ça me laisse le temps de toujours… Mon condo est toujours propre. Oui, c'est ça. La nourriture est toujours faite. Ta blonde, elle arrive, tout est clean. Ta varnuche, c'est le job idéal. La job idéal. Oui, c'est ça. Exactement. Parce qu'il y a aussi le fait que si elle arrive que je n'ai pas une bonne journée… Elle vit avec tes émotions. Elle vit avec ça. Mais justement, parlant d'émotions, parce que comme tu le dis, quand il y a des mauvaises journées, quand il arrive, n'importe quoi qui va déstabiliser la confiance en toi parce que le succès dans un day trader est très basé sur la confiance en lui. Donc, comment tu gères ce stress-là quand tu as des mauvaises journées? Tu prends-tu un break? Qu'est-ce que tu fais? L'idéal, c'est de prendre un break. OK? Parce qu'un des avantages dans le fond des day traders, c'est que je fais mon propre horaire. Je m'élève quand je veux. Exact. Je travaille quand je veux. Tu as un couteau de l'eau tranchant, ça? Oui. Par contre, moi, je n'ai jamais eu de problème à me lever. Non, c'est très important dans la morue. Mais quand tu aimes ce que tu fais, tu ne travailles pas vraiment. Exact. Moi, je ne m'élève pas vraiment de travailler. Je m'élève à aller faire ce que j'aime faire le plus pendant la journée. Tu es un passionné. OK. Donc, c'est sûr que pour gérer ça, il faut arrêter si on a des impacts. Mais on ne le fait jamais. Exact. Ou on le fait rarement. Ce que je te disais tout à l'heure, il y a un crash, tu parles la moitié de ton investissement. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux le rattraper. Si tu perds celui-là, qu'est-ce que tu fais? C'est la mentale des gamblers qui embarquent. Là, c'est le gambling. Exact. Tout le monde me demande, c'est comme du gambling. Moi aussi, j'entends souvent. Je ne veux pas dire ça, mais je déteste cette affirmation-là. Oui, oui. Ça n'a rien à voir. Il n'y a rien de plus… Ça ne pourrait pas être plus loin de la vérité. On n'est pas des gamblers. Nous autres, on étudie. On est des investisseurs. Oui. Même si j'investis cinq minutes, il faut que je le sache pourquoi j'investis pendant ces cinq minutes-là. C'est trop vrai. C'est sûr qu'en tant que day trader, tu utilises beaucoup plus l'analyse technique que le fondamental. Tu n'as pas le choix, tu es dans le court terme. Est-ce que l'analyse fondamentale, c'est quand même quelque chose que tu utilises sur d'autres positions un peu plus long terme? Oui, mais je vais t'expliquer pourquoi je suis day trader, on n'a pas swing trader. On a tous des forces dans toutes les spécialités comme un joueur de hockey. C'est un attaquant. Il n'est pas bon sur la rondelle. C'est très bon ici. À Montréal, on n'est pas très bon avec la rondelle. Sans la rondelle. C'est ainsi, en tout cas. Exactement. Mais il faut avoir une spécialité, il faut avoir une technique pour être un day trader. Il faut trouver ce qui fonctionne avec lui, ce qui fonctionne pour moi. Dans les années que j'ai fait du trading in and out avant d'être day trader à temps plein, je me suis rendu compte de ce qui était ma force. C'est le graphisme, les analyses techniques, du charting. Oui, c'est ça. Tu es un chartiste. Je te dirais à 95 %. OK, oui, c'est ça. À 95 %. La fondamentale, j'ai trouvé que c'était ma faiblesse. OK. Pas nécessairement que je ne connais pas ça. Oui. Je suis capable de lire une nouvelle. Je sais qu'est-ce qu'une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je suis capable de lire un rapport financier. Mais premièrement, ce n'est pas quelque chose qui m'attire de lire les états financiers de la compagnie. souvent, le graphique va représenter les nouvelles en même temps. OK. C'est ce qui arrive. Les deux se complètent pas mal. Souvent, c'est à aimer. OK. On pourrait aller beaucoup plus en détail là-dedans, mais pour être un day trader, il faut être un chartiste. On n'a pas le choix. On ne peut pas juste y aller avec une nouvelle. Pas juste aller au feeling. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on appelle ça une sell on news. On vend la nouvelle. Oui, oui, oui. C'est ça. Tu as vu la rumeur, tu vends la nouvelle. Exactement. Un day trader va le voir que c'est un peu au top. C'est ça. Un day trader comme moi, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, on vend la nouvelle. Je vais attendre. La panique finisse. Puis, je vais rentrer dedans, poigner le rebond, sortir. Serve des tendances. Je serve des tendances. Exactement. Puis, c'est des tendances. Mais oui, il faut que je connaisse le fondamental. Il faut que je sache où est-ce que je m'en vache. Personnellement, je ne veux pas dire ça comme ça, mais je m'éffiche un peu de ce que les compagnies font. C'est ça. Dans des traders. Ce n'est pas de mes affaires. C'est vrai. C'est vrai. Je m'en fous quand on sorte le nouveau téléphone pliable qui peut te transporter à l'autre bout du monde. Par contre, s'ils sortent une nouvelle comme ça, ils vont avoir beaucoup de volume. Sur du volume, il y a de la volatilité. C'est ça. La volatilité. Opportunité. Qui aimerait peut-être faire comme toi, connaître un peu ta réalité sans nécessairement pouvoir se téléporter chez toi. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ta routine en tant que trader? Tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? La routine va varier par rapport à l'expérience, honnêtement. Au tout début, ma routine, c'était je me levais deux heures et demie avant le marché. Ah oui? Tu prenais le temps d'analyser. Je prenais le temps de boire du café. Oui, c'est ça. Je prenais le temps de prendre ma douche froide. J'ai même déjà essayé du yoga. Ah oui? Je ne suis pas très flexible. Puis la routine, on ouvre l'ordinateur, on lit les nouvelles, on se promène dans les forums. Qu'est-ce qui trend? Qu'est-ce qui est en jeu? Où est-ce qu'il va y avoir une opportunité? On se prépare. On sait tous qu'à l'ouverture, c'est là que ça brasse. Donc, la majorité de l'argent est fait à l'ouverture. Ensuite, c'est le temps un petit peu plus mort. Donc, il faut prendre le temps de dîner. Il faut prendre le temps de dîner et de faire de l'exercice. Avoir des bonnes habitudes de vie en général. Il faut être en forme. Si on est en forme physiquement, on est en forme mentalement, on est focus. Si on est focus, notre force va sortir. Puis c'est là que… Le fait que tu es souvent, tu es quasiment toute la journée assis devant tes écrans, comment tu compenses le fait? Il faut que tu restes en shape, tu restes en santé un peu. Tu t'entraînes-tu un peu? Plus là. Non, mais là, je reviens de vacances. Je m'entraîne à voir. Non, mais honnêtement, durant toute ma vie, oui, je suis quelqu'un, depuis que je fais ça, oui, je suis quelqu'un qui est in and out. Comme tout le monde. C'est rare, les gens qui s'entraînent pendant 10 ans, 4 jours de semaine, c'est impossible. Tout le monde prend des breaks. Mais oui, il faut… Tu compenses par une activité. Il faut… Je recommande de faire du sport. Ça peut n'importe quoi. Moi, je n'aime pas ça faire du jogging. J'adore jouer au tennis. On joue souvent au tennis l'été. Plus du sport. Le gym, ce n'est pas quelque chose qui m'attire, mais je le fais. Pourquoi? Parce que je veux juste rester alerte. Je ne peux pas rester chez nous. Moi, je travaille chez moi. Je ne peux pas être tout le temps. Il faut que je sois. Il faut que je sois. Je ne m'ennuie pas pendant la journée. Pas du tout. Ça va trop vite. Je n'ai pas le temps de m'ennuier. Il y a tout le temps des nouvelles. Quand c'est mort, regarde notre graphique. On va chercher des scans. Où est-ce qu'il pourrait avoir une opportunité dans deux jours? Exact. Parce qu'on peut se mettre des alertes. Sinon, on oublie. On transige au jour le jour. On oublie toutes les alertes, tous les stocks. Donc, on n'a pas le temps de s'ennuyer si on veut vraiment. Justement, ça m'amène à te poser la question… Il faut sortir de chez soi. Oui, c'est ça. Il faut que tu casses cette routine-là, que tu changes des idées. Au début, c'était un peu compliqué parce qu'il y a toujours un équilibre. Moi, je suis toujours chez moi. Le conjoint était toujours en dehors. Elle a vu rester à la maison. Elle a vu rester à la maison. Moi, je veux sortir. J'ai eu le même affaire que toi. C'est le même défi. Moi, c'est ma meilleure amie. J'aime ça faire des choses avec quelqu'un. Oui, c'est ça. Il y a un équilibre à trouver dans tous les métiers. C'est tellement vrai. Mais toi, en tant que trader, on a toutes des spécialités, on a tous des marchés qu'on préfère plus que d'autres. Toi, c'est quoi que tu préfères trader? Le OTC. OK. Le loup du Wall Street. Tout le monde me dit la même chose. Ça ne ressemble pas vraiment à ça de nos jours. Non, pas en tout. Pas en tout. Les compagnies peuvent ressembler à ça. Oui, oui. Ça peut être… Il y a beaucoup de pompettes. Toi et moi, ici, dans ce local-là, on vend des post-its qui sont révolutionnaires et on ne se parle de compagnie. C'est très faisable. Le OTC, pourquoi? Premièrement, la volatilité. OK. C'est beaucoup plus risqué. Si on apprend les graphiques et on sait ce qu'on regarde. Avec l'expérience, ça vient. C'est très faisable. Oui. Ça, c'est ma spécialité. Le OTC. Je ne transige pas le Canadien, mais de temps en temps. Les options aussi. C'est quelque chose que je peux aborder facilement. C'est très, très, très risqué également aussi. C'est pas mal le tout. Il y a tellement de choix. Il y a des gens qui peuvent les trader la nuit et faire du Forex. Oui. Ça, c'est tout un game. Il y en a qui veulent trader 24-7, faire de la crypto-manie. C'est moi qui décide ça. Moi, je décide du 9,5 à 4, le OTC, les pénistocs qu'on appelle. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que c'est beaucoup moins cher. Oui. Donc, on peut l'acheter en plus. Il y a un potentiel de hausse plus intéressante. Les pourcentages sont beaucoup plus gros. Ça se va des deux bords. C'est sûr. Oui, c'est ça. Exact. C'est une chose que je veux mentionner aussi qui est vraiment très importante et que pas beaucoup de gens peuvent le savoir. Excuse-moi. Aux États-Unis, par rapport au Canada, le day trading, aux États-Unis, on doit obligatoirement avoir 25 000 $ dans son compte. Ah oui? On l'appelle le PDT rule. Oui, le patent day trader. Si vous n'avez pas 25 000 $, tu ne peux pas des traders. OK. Tu fais deux trades par jour et tu es bloqué pendant trois jours. OK. Au Canada, il n'y a pas ça. Au Québec non plus. On peut commencer avec 2 000 $. J'ai commencé avec 2 000 $. Oui. Qu'est-ce que je peux acheter à 2 000 $? Pas eBay, pas Amazon, pas Apple. Ça ne sont pas une coupe d'action. Exactement. Mais je voyais dans les forums de discussion le pourcentage relié. Un stock qui fait 50 % en deux jours. Wow! Ça se peut-tu, tu sais. Oui. Donc, si je mets 1 000 $, dans deux jours, je peux avoir 3 000 $. Ça attire beaucoup de gens. Si j'ai accroché. C'est que ça peut perdre aussi les 50 % que tu mentionnais. Oui, absolument. Absolument. Mais je vais te dire que c'est avec toi, ce n'est pas beaucoup plus risqué que les autres. Si on fait du day trading, on peut trader Apple. Les options d'Apple, si Apple perd 2 points, on peut perdre 70 % de notre trade. Oui, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de produits dans le domaine de l'investissement. Puis encore une fois, comme tu le disais, c'est important à un moment donné de bien connaître quelque chose, de peut-être se spécialiser. Parce que des fois, les gens me disent « Ah, moi, je fais n'importe quoi, je fais tout. » Tu sais, je m'en dis… Il faut se spécialiser. Tu ne peux pas connaître tout. Tu ne peux pas. Non. Tu peux, mais… Oui. Tu es un génie. Bien, c'est ça. Il faut être réaliste. Pour M. et Mme, tout le monde qui veulent faire ce que je fais tous les jours, il faut être spécialisé dans un secteur. J'ai pris l'OTC, j'ai accroché. Pourquoi? Parce que j'ai commencé avec un petit montant. Donc, j'ai grossé mon portefeuille en partant d'un petit montant. J'ai accroché à l'OTC. Mais ça a quand même pris une couple de mois avant que ça arrive. Exact. Mais mon expérience, elle a venu avec. C'est sûr. Donc, pourquoi est-ce que j'essaierais de faire d'autres choses quand je suis expérimenté là-dessus et ça fonctionne? Quand tu as des résultats, pourquoi aller voir? J'ai des résultats, pourquoi j'irais voir? Exact. Je suis 100 % d'accord avec ça. Exactement. C'est exactement ça. Très intéressant. Très intéressant. Au niveau des outils, des équipements, peux-tu nous donner un petit peu une idée de ton setup? Parce qu'il y en a des fois qui essaient de trader comme on disait avec leur téléphone. C'est peut-être pas le meilleur outil. Écoute. Pas en détruire. Je ne sais pas si il y a des dates qu'on peut faire qu'on pourrait mettre des photos. J'ai des photos depuis que j'ai commencé avec un ordinateur très lent. OK. Avec mon clavier accroché à ma télévision parce que je ne voyais rien. Avec les... Je vais refreshé Google pour voir le prix. Oh my God. Avec un 15 minutes de retard. Oui, oui. Je me rappelle d'être ça au début. OK. On part du début. Oui, oui, oui. On part du début. Plus qu'on apprend à voir ce qu'on fait. C'est sûr qu'on passe d'un ordi, d'un écran. Ça prend un minimum deux écrans d'après moi pour faire du day trading de deux à trois minimum. C'est l'essentiel. T'es temps, mais trois écrans, c'est bien. Exactement. Moi, je trade avec six écrans. Quand même. Oui. Mais tout est bien positionné. Exactement. Le but dans le day trading, pourquoi j'ai six écrans, c'est pas pour... Je ne vais pas faire plus d'argent avec six écrans. Par contre, je vois tout. C'est plus facile à lire. Exactement. Mon oeil voit tout tout de suite. On a quand même un très bon champ de vision, l'être humain. Tout ce qui se passe, je peux le voir. On le sent. Et on peut facilement avec les six écrans sans double-cliquer rien. Exact. Ça prend également évidemment un broker. Pour être un day trader, ça prend une plateforme de courtage. Une vraie plateforme de courtage. C'est-à-dire quelque chose qui est en temps réel, quelque chose qui fonctionne très bien, où il n'y a pas beaucoup de bugs, où on peut acheter et vendre simplement avec deux ou trois clics de souris. Exactement. Personnellement, dans mes six écrans, j'ai trois plateformes différentes. Une pour ma banque, une pour mon data, une pour mes nouvelles qui vient avec les graphiques en même temps. Donc, tout est relié ensemble. Il y a quand même des frais reliés souvent à ces plateformes-là, par contre. Ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. Quelqu'un qui fait du position et qui peut regarder un graphique en temps réel, il n'y a pas nécessairement besoin de payer une plateforme à 2 000 $ par année. pour tout l'entreprise, il faut débourser pour avoir des revenus. Exactement. Ça prend des outils pour day-trader. Ce n'est pas si pire que ça, mais ça va avec… Écoute, il y a des frais liés à la plateforme, il y a des frais liés à la transaction. Aux transactions. Aux transactions, toujours. Oui, oui. Ça peut se délire si on en fait beaucoup. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais écoute, moi, je suis au minimum, mais ça monte au bout de l'année. C'est une grosse, 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 grosse. Oui, quand même. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Il y a beaucoup, beaucoup de transactions. In-out, in-out. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. La plupart, quand on commence, écoute, je me souviens, c'était 30 $ par transaction. Oui, je me rappelle 29,95 $, et puis il y avait un pourcentage en plus. Tu te souviens comment on se fait de manger nos profits. Quand tu mets 200 $, il faut que tu fasses des profits pour couvrir. Je me souviens, j'avais acheté un stock de Bombardier pour une couple de milles, mais elle a coûté quasiment 400 $ de frais. C'était terrible. Oh mon Dieu, c'est pas mal. Oui, c'est ça. Maintenant, on est rendu à des frais beaucoup plus compétitifs. On travaillait pour faire des profits aux banques. C'est encore ça. Oui, c'est ça. C'est encore ça, mais au bout de la ligne, c'est quelque chose qu'on peut retirer de nos gains en capital de toute façon. Oui, c'est ça. C'est déductible. C'est déductible. Absolument. Comme travailler autonome, tout est déductible de la chaîne d'ordinateur, de la chaise du bureau, les transactions. Justement, au niveau des gens qui se posent la question, combien d'heures tu as investi par semaine? Puis là, toi, tu fais ça à temps plein. C'est sûr que tu ne mets pas deux ou trois heures par semaine. Comment d'heures tu mets dans une journée ou une semaine en moyenne? Avant d'être day trader pour l'étude, juste pour m'amener à faire ça, je peux garantir au moins quatre à six heures juste d'études. Peut-être pas tous les jours constamment, mais par semaine, au moins 25 heures d'études ou même 30. Ça t'a permis de faire ça un peu de temps aussi. C'est sûr. Plus qu'on met l'effort puisqu'on va réussir rapidement. Par contre, il ne faut pas non plus fatiguer trop le cerveau. Non, non. Il vaut mieux une constante. Parce qu'il y a du contenu. Oui, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a des centaines de facteurs qui peuvent faire changer une transaction comme ça. Il faut être prêt, il faut être alerte, il faut le savoir. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais celle-là, le million s'en est un. Un trader qui est novice va se demander pourquoi est-ce que ça parle. Maintenant, écoute, quelqu'un comme moi, normalement, je travaille de 9 à 4. Quand la bourse est ouverte. Quand la bourse est ouverte. Le soir, maintenant, je vais souvent scanner entre 30 minutes et une heure, pas plus que ça. Au début, c'était beaucoup plus d'avant que ça. Au début, je restais jusqu'à 5 heures pour lire les nouvelles d'après la journée, pour voir les graphiques, pour analyser les transactions. Maintenant, t'as raffiné ta méthode pour passer moins de temps. C'est une question de discipline et de technique. Plus qu'on est spécialiste dans quelque chose pour réussir, le temps raccourcé. Exact. Qu'est-ce que tu dirais qui sont les atouts principaux pour quelqu'un qui veut faire le métier de trader à temps plein? L'argent. Oui, ça, c'est sûr. Non, pas l'argent. Excuse-moi, la liberté financière. La liberté financière. Moi, l'argent, c'est important, mais c'est plus important pour moi être capable de souvenir à tous mes besoins en le faisant de chez nous avec mon propre horaire. Prendre offre quand je veux. Écoute, reviens de vacances. Oui. J'ai pris ça sur un coup de tête parce que j'en avais de besoin quand on dit qu'il faut arrêter. Comme on disait tantôt. Il faut arrêter des fois. Je me dis, on s'en va. On s'en va cinq jours au soleil. Il fait très froid. Ça régénère. J'ai dormi. Je suis revenu avant hier. Mais t'es revenu hier, c'est ça? Je suis revenu avant hier. Deux très, très bonnes journées. J'étais focusé. J'étais motivé. Ça t'a ressourcé, ça t'a aidé. Ça ressource. Il faut prendre des vacances. L'atout principal, notre propre horaire, notre propre boss, la liberté financière possible. Écoute, on ne deviendra pas riche le lendemain, mais il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Il n'y a pas de plafond. Tu le sais? Il n'y a pas de plafond que ça pour un investisseur ou un day trader. Il n'y a pas de plafond vers le bas et vers le haut. C'est ça. Ça peut aller dans les deux sens. Je pense qu'il faut être prêt aussi à vivre avec les conséquences que oui, on peut faire des très bonnes journées et il y a des journées aussi où ça va aller mal. Ça va aller mal. Il va falloir que notre budget soit en conséquence parce que des fois, il y en a qui se mettent un style de vie beaucoup trop haut par rapport à quelques bonnes trades, mais qu'on sait que ça ne sera pas constant. Il faut toujours, quand on est dans une transaction, penser qu'est-ce qu'on veut de cette transaction-là et combien on est prêt à perdre. Je vais donner un petit exemple très rapide pour les gens qui voudraient peut-être faire ça. Même un portefeuille aux États-Unis, il faut partir avec 25 000 $. C'est ce qu'on dit. Tout le monde dit que si on part avec 5 000 à 10 000, on ne pourra pas réussir. Je dis que ce n'est pas vrai. Surtout ici. Je suis d'accord avec toi. Quelqu'un qui peut partir avec un portefeuille de 10 000, on fait juste une journée de 5 % de profit. On parle de quoi? De 500 $? Moins des frais. On enlève un 10 $, M. et Mme Tout-le-Monde, un 20 $. Il y a environ 200 jours de trading par année. 500 $ par jour, c'est 100 000 par année. Mais la réalité, par contre, c'est que, encore une fois, on revient au niveau de la constance. C'est sûr qu'un 5 % de temps en temps, mais il n'y a pas de trader qui va faire 5 % tous les jours. C'est important que les gens comprennent ça. Non, c'est sûr. Je ne dis pas qu'on peut faire 100 000 par année comme ça. Je dis que c'est faisable. Si on a une technique, si on va chercher simplement un 5 % de profit par jour avec un marché comme le OTC, par exemple. Mais il faut aussi comprendre, Alex, Charles, il y a des journées où tu vas faire du 80 %. C'est ça que je m'en allais dire. Il y a des journées où tu vas perdre du 40 %. Exactement. Quand je parle du 5 %, je parle de l'équilibre. Oui, c'est ça. Je ne me donne pas de quota par jour. Je me donne un quota par jour, il faudrait se donner un quota par semaine. Au bout de la ligne, si on peut faire un sale, on se remue par année, quand on regarde la maison, c'est ça. C'est ça l'objectif. C'est ce qui m'a attiré. Parce que, est-ce que tu as déjà, justement, à cause des défis, à cause de, peut-être, pas des préjugés, mais de l'opinion des autres ou peut-être des pertes que tu as vécues de lâcher ça, tu as déjà pensé à lâcher ça? Au moins 5 fois par année, je pense à tout lâcher, comme tout le monde. C'est bon, ça donne la réalité. C'est ça. C'est une remise en question et un travail pour soi. Mais c'est trop facile. C'est trop facile de dire que j'arrête. Je lâche tout. Je suis fatigué. Mais comme tout le monde a toutes des mauvaises journées, que ce soit financièrement, ça peut être… J'ai mal au cœur, je lâche tout. Des fois, il va arriver des choses dans la vie personnelle. On est émotifs, on est des êtres émotifs. C'est ça. Des choses personnelles qui font « Ah, je ne veux plus faire ça. Je m'en vais travailler. Je ne veux plus être chez moi. Ça peut être n'importe quoi, n'importe quel facteur. Mais c'est quelque chose… Tous les traders ont passé par là, avoir des grosses pertes. J'ai déjà eu une journée, écoute, tu crains par ça, c'est des grosses pertes. Ça te fait mal en ce temps-là. Ça fait mal, les yeux pleins d'eau. Qu'est-ce que je fais? Je me dis vraiment en question. Absolument. Tu ne veux plus parler à personne, tu es enfermé, je ne suis pas bon. Ça passe. Oui. Trois jours plus tard. Tu ne peux pas rester triste trois jours plus tard. Non, non, c'est ça. Tu recommences. Oui. Tu donnes deux fois plus. Tu réécris ta séquence de trading. Tu réécris… Tu te fais un journal de bar. Dans quoi que tu es bon, recommence à la base. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es rendu là avec si peu? Recomence. Des grosses pertes. Absolument. C'est quoi, tu dirais aussi, les avantages que tu as en tant que… Tu en as parlé un petit peu au niveau de la liberté. Encore de la liberté, oui. Mais c'est vraiment le plus gros avantage que toi, tu considères. Personnellement, c'est la liberté financière avec ton propre horaire. C'est mon attrait principal. Oui, exact. C'est mon attrait principal. Je pense aussi qu'il y a un gros avantage en Amérique du Nord, surtout ici, parce qu'on est quand même chanceux d'avoir le même fuseau horaire que les plus grosses bourses du monde en ce moment-là. Oui, on est chanceux à Montréal parce qu'on est connecté avec New York. Oui, il y a beaucoup de monde qui trade l'Ouest canadien ou en Europe et qu'il faut qu'ils trade la nuit. J'ai beaucoup d'amis qui habitent à Portland et à Seattle. Oui. Ils se lèvent vraiment, vraiment très tôt. Écoute, aux autres, ça commence à 6h30 le matin. Par contre, quand il y a une heure de l'après-midi, eux, ils ont fini leur journée. Exact. Ça va des deux sens. Exact. Imagine avoir ce travail-là et à 1h30 l'après-midi, tu ne travailles plus. Non, non. Parce que j'ai réalisé ça quand j'étais en Asie et que je tradais le marché nord-américain. Écoute, 9h le soir à 3h le matin, c'est un autre game. C'est un autre game. C'est là que tu réalises que c'est très difficile de trader dans l'international. On parle beaucoup de marchés émergents, il y a beaucoup d'opportunités qui s'en vont là. Pour un nord-américain, c'est très difficile. Pour eux, c'est très difficile de trader ici. Absolument. Surtout pour un individu. Tu as une vie, tu as ta blonde qui veut te voir. Il faut choisir le marché par rapport à l'horaire qu'on voit aussi. Exact. Exactement. Comme ici, c'est du 9h à 4h. Exact. Du 9h à 5h, si on fait du after-hour dans le trading, on peut le faire. Mais si je décide d'aller trader au Japon, comme tu disais, il faudrait que je sois debout jusqu'à 3h du matin, me lever à 8h. Il faut prendre du temps pour relancer un petit peu. Pour terminer, ce serait quoi que tu dirais à un nouvel investisseur qui, après écouter ton podcast, il est tout excité? Qu'est-ce que tu lui dirais? Un investisseur ou un day trader. Ou un day trader, oui. Mais avant d'être day trader, il faut d'investisseur. Exact. Avant d'être day trader… C'est plus difficile d'être day trader qu'investisseur. Day trader, il faut être alerte. Il faut être à l'affût de tout ce qui se passe au moment même. On ne s'improvise pas de day trader. Non, 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 mais on ne peut pas. On peut faire des beginner slugs avec une couple de bons trades. Oui, ça, c'est comme au poker. Mais si on pense… Écoute, brave histoire, parce que ça fait 10 ans, il y en a l'autre que je fais ça, mais j'ai fait ça pendant… C'est ma cinquième année en temps plein. Pendant mon premier 5 ans, je fais quelque chose. Mais je n'ai jamais vraiment lâché la bourse. Au bout de… Quand j'ai commencé, au bout d'un an, j'étais dans un forum privé justement, avec un stock OTC, un pumper qu'on appelle… Je ne connais pas le terme français. C'est quelqu'un qui disait à tout le monde « On achète celui-là. » Oui, oui, oui. C'est ça, c'est ça. Je me souviens que l'action était passée de 3 cents à 70 cents. Oui. J'avais mis mon 2000 $ dedans. Mais c'était beaucoup pour moi dans ce temps-là. Ça me rappelle une de mes bonnes shots. Je l'avais laissée là. Oui, oui, oui. Écoute, j'étais très jeune, j'avais 70 000 $ dans un titre. Je l'ai capoté. Wow. Qu'est-ce que je fais? Il va aller aux dollars. La varice, la varice, la varice. Exactement. Il a commencé à planter. J'ai vendu. OK, j'ai vendu quand même pas très haut, mais j'ai fait une très, très, très bonne transaction. Mettons, c'est de l'argent que je n'avais jamais eu dans ma vie en si peu de temps. Oui. Je me suis improvisé d'être trader. Exact. Tu as perdu ce que tu as gagné. Les deux premiers jours, écoute, 3000 $ parce que j'ai tout. Oui. Ça a pris deux semaines. J'ai perdu tous les profits que j'avais faits. Ça, ça fait. De A à Z. Wow. Plus un petit prêt à la banque que j'avais fait pour… Plus un petit prêt à acheter cette action-là parce que j'avais bu le Kool-Aid un peu, qu'on appelle. Boire le Kool-Aid, ça s'appelle. On laisse le stock là. Quoi qu'il arrive, tout va bien aller. Tout va bien aller. C'est ça. Rien ne peut m'arriver. Wow. C'est pas vrai. Pas dans ce domaine-là. C'est ça. Le marché, il n'est pas là pour vous. Il faut apprendre à prendre ses gains et à les sécuriser. Prenez. C'est très important. Surtout si vous voulez devenir des traders, prenez vos gains. Exact. Je m'en fous. Si vous prenez 10 %, 20 %, 50 %, 100 %, prenez des gains. C'est votre job. Vous ne pouvez pas vous permettre de… Vaut mieux un 10 que « Ah, j'aurais pu faire 15, action continue de monter. Au moins, tu as fait ton 10. » Une petite analogie de baseball. Oui. Est-ce que les équipes championnes frappent des surcuits à toutes les manches? Non, c'est ça. Ils frappent des simples, ils frappent des dents, des surballes. Oui. Des grands chelems, ça arrive. Ça arrive une semaine où il y a trois grands chelems, mais ça se peut aussi une vite défaite de suite par un moment donné ou des blessures. C'est une analogie sportive parce que j'aime vraiment ça, mais c'est comme ça. Puis oui, excuse-moi. Non, vas-y. Qu'est-ce que je recommande? Devenez investisseur avant des traders. Lancez-vous là-dedans. S'éduquez. Éduquez-vous, puis c'est le fun. Si vous aimez l'argent, si vous aimez la possibilité d'avoir une liberté professionnelle, personnelle, financière, lancez-vous là-dedans. Puis vous aimez, vous êtes capables de gérer vos émotions parce qu'on sait que c'est une montagne russe émotionnelle. Ce ne sera pas un autre podcast. Non, c'est ça. Ce ne sera pas un autre podcast. Ce que ça prend, ça prend de la discipline. Ben oui, absolument. Si les émotions rentrent, la discipline débarque. Si la discipline débarque, on ne fait plus ce qu'on sait faire. Exact. Si on ne sait plus ce qu'on sait faire, on ne fait plus de sous, on perd des sous. Voilà. C'est simple comme ça. Oui. Je peux recommander. Un club comme vous, le Prosperity Club, j'ai regardé, il y a toutes sortes de choses. Des analyses du Forex, de l'immobilier. On peut vraiment apprendre, diversifier. De différents experts. Diversifier vos titres, mais diversifier aussi vos connaissances. Exact. Pour l'économie, c'est quand même très important. Très, très important. Écoute, merci Joël d'avoir partagé avec nous ton expérience, ta passion. J'aurais tellement plus de choses à dire en plus. C'est vraiment très intéressant. On ne sera ça pour l'autre fois. Absolument. On te réinvitera. On venira dans d'autres sujets plus approfondis. Merci à tous ceux et celles qui nous écoutent. Si vous avez aimé, comme à l'habitude, un petit pouce, un petit partage. N'hésitez pas à mettre vos commentaires plutôt en bas du vidéo. Ça va nous faire plaisir, moi et Joël, de discuter avec vous. Et sur ce, je vous dis à bientôt et bon trading, Joël. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada